et salut à toutes et à tous c'est Saku j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau numéro du petit journal de la R un numéro un peu spécial parce que ben déjà parce que c'est pas benji qui vous le présente pourquoi c'est pas benji parce qu'il s'est fait un limbago bravo à lui je vais pas vous dire comment il s'est fait un limbago il vaut mieux pas que vous le sachiez bref ce numéro est spécial car il ne va pas traiter de notre actu mais on va surtout faire un petit bilan de tout ce qui nous est arrivé durant l'année 2014 bon si vous voulez quand même un petit peu d'actu on va quand même vous dire que notre activité en compète ben j'étais morte depuis deux semaines pour cause de vacances il n'y a pas eu de match la semaine dernière par exemple mais les matchs vont reprendre donc aujourd'hui en effet dès ce soir on se retrouve sur level down pour le retour des streams et donc de la compétition ça va être vraiment la folie quoi on vous donne donc on vous donne l'heure exacte sur twitter donc restez connectés à twitter on vous attend maintenant que c'est dit ben revenons donc à l'année 2014 on va d'abord parler de la team avec l'arrivée de mk8 qui a relancé une activité qui était morte depuis fin 2013 on a commencé vraiment assez fort sur ce jeu on a enchaîné tout d'abord dix victoires lors des 18 premiers matchs et le 19e je sais plus trop comment il se termine assez un fail de gg league ça y est bon on va pas le dénoncer mais c'est ça c'était notre première défaite sur le jeu non gg league on t'aime quand même t'inquiète pas on a donc commencé très fort ce jeu pendant un mois et demi puis sont arrivés les vacances et en même temps le début des compétitions puisque le calendrier était très très bien fait nos joueurs sont donc partis en vacances petit à petit on a commencé à enchaîner les défaites en match officiel ce qui était très encourageant c'est là qu'on a commencé donc une vague de recrutement on a vu des nouveaux joueurs arrivent à l'air on a vu flow exo roma redvegg pirax et j'en oublie peut-être me pardonneront j'espère ces joueurs ont non seulement relancé l'activité mais également permis de créer un groupe solide qui ne bouge pas depuis donc c'est un des points forts de cette année 2014 c'est la stabilité quand la première saison a commencé ben on a eu de très bons résultats et ensuite on a vu l'arrivée d'autres joueurs comme riou mel west et plus récemment démon qui sont venus se greffer à la r1 et cet aérin qui a aujourd'hui atteint un niveau un niveau ben assez élevé qu'on attendait pas tout de suite à ce niveau là mais à force de jouer ensemble les automatismes ont pris et ben ça nous fait plaisir puisque le but de cette team la r1 c'est vraiment de progresser le plus vite possible et de viser le plus haut possible la r2 de son côté ben elle est constituée d'anciens joueurs à air qui ne traillardent pas le jeu on souhaite juste continuer à jouer ensemble alors les résultats vont pas être exceptionnels mais pour nous c'est fun on vous met de temps en temps quelques cités sur la chaîne bon vous voyez que c'est pas du service business quand on joue en aère 2 contrairement à la r1 mais c'est ce qui fait un peu la force de cette team aussi d'avoir deux facettes de la compétition une un peu plus fun et une vraiment tryhard j'espère en tout cas que de votre côté vous avez apprécié de nous suivre cette année et que l'aspect compétition de mario kart vous plaît alors maintenant qu'on a parlé de la team et ben je vais faire un rapide bilan de notre année niveau vidéo et réseaux sociaux comme j'ai dit dans la vidéo de vœux vous êtes maintenant plus de 12000 à vous être abonné à notre chaîne youtube c'est un chiffre on ne pensait pas atteindre avant un bon moment avant moi encore un voire deux ans pour vous donner une idée de ce que vous avez apporté cette année je vais vous donner quelques chiffres donc vous êtes cette année 9319 à vous être abonné sur les 9300 il y en a 8500 qui sont venus depuis la sortie de mk8 on peut voir un peu l'impact du jeu sur notre chaîne quand même vous avez ensuite vu nos vidéos 1,5 millions de fois cette année et vous êtes également plus de 3500 vous êtes abonné à notre twitter qui était complètement inactif avant avant 2014 et ben vous nous avez permis également de commencer à streamer sur level down ce qui était totalement impensable il y a quelques mois allez je vous embête pas plus avec les chiffres c'était juste pour vous donner une idée de ce que vous nous avez apporté cette année je vais juste en profiter pour remercier les personnes qui nous ont beaucoup apporté cette année je pense à jiraya jiraya qui nous a permis de nous lancer à fond fukano qui est quelqu'un vraiment d'exceptionnel qu'on a rencontré avec mk8 donc n'hésitez pas à aller voir son twitter et sa chaîne youtube je vais également remercier mr bboy qui nous a proposé de rejoindre level down ainsi que toute l'équipe d'ailleurs là bas qui est vraiment très très sympa on va également faire un petit coucou à mario tester qui est souvent avec nous avec qui on se marre bien sur le jeu d'ailleurs il progresse bien un petit mario tester allez je vais conclure ce petit journal par une rubrique qu'on aimerait instaurer dans chaque numéro alors déjà sachez qu'on va pas faire un petit journal par semaine mais maintenant fera un petit journal par mois histoire d'avoir du vrai contenu à vous proposer mais celui ci sera donc plus long que les éditions qu'il y avait toutes les semaines et à la fin de ces éditions ce qu'on fera c'est qu'on va faire une mini faq tout simplement tout à l'heure je vous ai demandé sur twitter de nous poser quelques questions donc j'ai maintenant sélectionné quelques unes et puis on va y répondre tranquillement alors la première question que j'ai sélectionné c'est une question de l'aryngite très beau pseudo 1 au passage qui nous dit j'ai vu que vous avez finalement ouvert les recrutements sur super smash bros pourquoi et vous êtes vous fixer un but précis alors j'ai posé la question à benji avant de répondre donc bah sa réponse est qu'on ne se fixe pas de but précis pour le moment on essaye de monter une section solide avec un noyau de dur de membres à air on peut citer si mais l'ouest et tout ça dans le but de jouer quelques inter teams mais bon smash bros on veut pas dire soit un jeu qui sera vraiment fait pour les teams donc le plus gros de la section sera orienté dans l'interactivité à travers des tournois est évidemment le fameux projet conseil des quatre qui vous permettra de venir nous défier de défier le grand benji l'homme au lumbago alors la deuxième question que j'ai sélectionné vous comptez vous élargir au niveau des jeux en compète ou rester sur mk c'est paul le blagueur qui nous pose la question alors est-ce qu'on joue à d'autres jeux oui on joue à d'autres jeux on joue même à d'autres consoles j'ai vu qu'il y avait une question qui demandait si on jouait sur d'autres consoles donc oui moi je joue sur ps4 par exemple je sais que d'autres aussi est-ce qu'on va jouer en compétition à d'autres jeux franchement non parce que déjà jouer à un jeu à haut niveau ça prend du temps c'est difficile et on pourrait pas franchement on pourrait pas se donner comme ça sur deux jeux jouer à haut niveau des compétitions non on va rester sur mk et puis c'est ce qui nous perd la troisième question alors c'est une question que j'ai trouvé intéressante de max la menace qui nous demande comment avez vous fait pour trouver des bons joueurs français alors faut savoir que le noyau dur de la r existe depuis mario kart oui donc depuis 2007 depuis 2008 et il y en avait même qui jouait depuis 2007 sur mario striker charge football le meilleur jeu évidemment de la wii c'était un jeu de foot mario pour ceux qui ne savent pas c'est sur ce jeu que s'est créé la team alors donc pour en revenir à mk8 bah on avait déjà un noyau dur avec mk oui on peut citer c'est turmos frenzy va toute la toute la r1 toute la r2 peu importe en tout cas on avait déjà beaucoup de joueurs vous avez vu les débuts de mk8 on était déjà pas mal alors ensuite évidemment certains sont été moins motivés que d'autres donc turmos et seb sont restés les autres sont toujours là mais ils sont juste inactifs sur le jeu et puis comment est ce qu'on a trouvé les joueurs alors exo pour le citer on l'a recruté nous même donc on a vu qu'il avait fait un très bon résultat au tournoi d'ouverture donc on sait on l'a contacté on lui a proposé il a dit oui puis il voilà il est venu c'est donc le premier recrut red veck red veck il est venu de lui même il me semble je crois que c'est kf peut-être qu'il lui a proposé de venir une fois qu'il avait quitté la gt mais il avait l'air intéressé roma c'est moi qui lui ai proposé de venir quand la g13 est morte et mais toute façon il comptait venir de lui même donc on va pas dire que c'est une grande recrue de ma part démon démon il m'a demandé s'il pouvait postuler à l'air on l'a accepté riou riou on lui avait proposé très tôt de rejoindre l'air il a d'abord continué avec la lw puis quand l'activité de celle ci est complètement mort il a rejoint naturellement flow est venu tout seul on n'en voulait pas mais bon on l'a quand même accepté un il faut notre quota de ch'ti dans la team pirax est venu de lui-même également c'est le deuxième ch'ti comme je vous ai dit on va pas l'air côté de nous mêmes et puis voilà en gros comment arrivent les joueurs dans la team allez je vais poser une dernière question donc c'est une question de emmeria qui nous demande à quand un meet up sur cergy sur cergy jamais mais je vais élargir la question donc où est ce que vous pouvez nous rencontrer parce qu'on nous l'a demandé quand même pas mal deux fois donc ben nous on est beaucoup à être parisien déjà pas beaucoup beaucoup mon et 4 5 à être à paris et par conséquent ben on se retrouve déjà tous les ans à la paris games week et puis on peut également se retrouver dans d'autres conventions on pourra en faire à mon avis cette année on va en faire un peu plus vu que ça nous intéresse genre la japan expo refera la paris games week donc ben toute façon vous tiendra au courant sur twitter donc il faut nous suivre sur twitter qu'est ce que vous voulez que je vous dise et c'est obligé maintenant si vous voulez tout savoir de la team suivez nous sur twitter en plus vous pourrez suivre nos lives c'est juste extraordinaire et ben moi je vais arrêter ici donc ce petit journal donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu n'hésitez pas à nous donner vos retours comme d'habitude et puis n'hésitez pas également à nous mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne et évidemment à commenter la vidéo allez je vous remercie je vous souhaite une bonne rentrée demain et évidemment suivez nous sur le live level down ce soir allez ciao tout le monde